... Nous sommes ici au CICES pour les besoins de l'organisation du concours sur la calligraphie du Saint-Coran, initié par la CICES. Et je dois rappeler également que nous en sommes à notre troisième édition. Et comme vous l'avez constaté, les candidats finalistes sont dans la salle en train de passer leur examen. Et chacun d'eux aura donc trois tours d'horloge pour terminer l'exercice ou le sujet qui lui a été demandé. Je dois rappeler qu'on a eu, après l'appel à la candidature, un nombre égal à 1194 candidats qui nous sont venus de partout. Après le dépôt également, la commission scientifique par l'entreprise de son président ici présent, qui est Serine Khadim Giaï, a procédé par ce qu'on appelle le dépouillement. À l'issue du dépouillement, on a obtenu 40 candidats. Et au finit, on a finalement retenu comme finaliste les 20. Je dois encore rappeler que les 20 perdants ou malheureux ont obtenu une enveloppe égale à 150 000 en guise d'encouragement. Au finit, on va retenir 6 lauréats répartis en 3 garçons et 3 filles. Pour les garçons, le premier parmi eux aura une enveloppe de 6 millions, le deuxième aura une enveloppe de 5 millions et le troisième une enveloppe de 5 millions. Pour ce qui est des défis, la première d'entre elles aura une enveloppe de 1 million et la deuxième une enveloppe de 500 000. Donc, la finale également, je dois rappeler que ça se passera ici, même au success, le dimanche. La participation des femmes, c'est une première, parce que pour les deux éditions précédentes, on a constaté une forte participation des femmes. Mais on a constaté également que quand ces dernières participent, donc devant les garçons, elle était donc dans l'impossibilité de concourir entre les filles et les garçons. Et sur ce, on a ensuite nécessaire de faire un concours pour les filles et un autre pour les garçons. La date de la cérémonie, c'est le 10 mai. Et ça, ça coïncide avec le troisième dimanche du mois de Ramadan. Et ça, ça va se tenir ici même. Ici même au success. Oui, c'est ça, insha'Allah. La date de la cérémonie, c'est le 10 mai.